Bonjour, Philippe Martinez. Bonjour. Dans une semaine, le jeudi 16 novembre, les salariés sont appelés une nouvelle fois à faire grève. Avec cette fois, la participation de forces ouvrières est selon vous un élément supplémentaire pour amener un nouveau souffle dans cette mobilisation contre les ordonnances. Chaque fois que les syndicats sont unis, ça donne confiance aux salariés. Ils se disent, tiens, s'ils se mettent ensemble, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle que cette unité puisse être élargie. Et puis en même temps, il y a toujours besoin de convaincre les salariés dans les entreprises, dans les services, dans les services publics que râler, c'est bien. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens mécontents dans ce pays, mais qu'agir, c'est mieux. Agir ensemble, sans nier les spécificités des uns et des autres, mais se retrouver ensemble, ça donne confiance et ça ouvre l'appétit, comme on dit. Alors, tous les syndicats se sont opposés à cette réforme. Ils n'en voulaient pas. Ceci dit, cette artère syndicale, elle n'est pas aussi large qu'espérée. Comment on explique, en fait, le fait que l'unité n'aille pas jusqu'à la CFECGC ou même la CFDT ? Certains pensent qu'il vaut mieux agir dans l'entreprise et que les manifestations, voire les grèves interprofessionnelles, ne serviraient plus à rien. Nous, on n'oppose pas les choses. On pense qu'il faut agir dans l'entreprise, parce que c'est là où il y a des choses très concrètes pour les travailleurs. Mais en même temps, on sait bien que pour donner confiance, pour élargir le mouvement, il y a besoin d'agir à tous les niveaux, dans sa profession, dans sa branche, et puis au niveau national, parce que se retrouver et éviter les oppositions, je pense au public et au privé, ça donne confiance et on montre que sans nier les spécificités, on peut agir ensemble et gagner ensemble. Alors justement, le fait de continuer, il y a les ratifications qui arrivent à l'Assemblée nationale. Les députés vont donc ratifier ces ordonnances. Est-ce que, selon vous, il y a des suites à donner à ce mouvement ? Il y a des suites à donner, évidemment, quel que soit le vote des parlementaires. De toute façon, il faut continuer à discuter avec eux, parce que je me suis rendu compte que très peu étaient vraiment au courant de ce qu'il y avait du contenu des ordonnances. C'est comme un problème que la représentation nationale ne s'intéresse pas ou en tout cas soit aussi peu motivée pour comprendre comment fonctionne le droit du travail dans notre pays. Mais en même temps, la bataille continue, parce que ce n'est pas parce qu'une loi est votée qu'elle est bonne. L'histoire de notre pays a montré que des lois votées, on pouvait les changer. Et en même temps, il va falloir continuer à expliquer, dans les entreprises, au niveau des branches, sur les conséquences de ces ordonnances. Et on peut, et certains l'ont démontré, au niveau d'une profession, mettre à mal les projets du gouvernement, je pense notamment aux routiers ou aux portuaires, qui, par leur mobilisation, ont permis de sauver, pour une part, leur convention collective, ou même en intégralité, ce qui montre qu'à tous les niveaux, on peut continuer à agir. Et puis, il y a aussi une bataille juridique qui est engagée. On avait commencé sous la loi El Khomri, et on la continue, évidemment, encore plus là, parce que les ordonnances vont bien plus loin que ce qu'avait fait le gouvernement précédent. Merci Philippe Martinez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada